... Holford Content, édition 2023, Compos Julio, une société représentée par Yvelisse Lebon. Vous en êtes la CEO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Compos Julio, pourquoi ? Parce que Compos comme composition, Julio comme le nom du fondateur, il y a 130 ans, 130 ans d'activité, d'innovation, à notre actif et surtout un grand tournant depuis une dizaine d'années dans le traitement de la donnée et depuis 2018, un changement de positionnement pour devenir une agence. Donc aujourd'hui, plus communément, nous nous appelons l'agence CJ en gardant la référence au passé mais en se tournant résolument vers l'avenir. Alors vous êtes une agence à 360 degrés avec une vision digitale et omni-canale. Absolument. Vos clients, en 2023 ? En 2023, principalement des grands clients, des grandes entreprises du type Club Med, du type Reinhardt, du type Euro Disney, SNSM, UCPA. Pour en citer quelques-uns. Pour en citer quelques-uns. Quel est votre stratégie ? Et comment peut-on vous aider dans cette communication ? A partir de là, soit nous sommes vraiment qu'en conseil, soit nous allons vers une autre activité que nous avons, c'est l'activité studio. Donc avec soit de l'exé, soit de l'image, soit on va encore plus loin avec notre Digital Factory et où là, on arrive à notre nouvelle solution qui s'appelle Maestro et qui est là la solution de gestion de contenu, je dirais en résonance avec le salon sur lequel nous sommes aujourd'hui. Alors justement, la solution Maestro, vous en aviez déjà parlé l'an dernier, c'était un projet, là c'est concrétisé. C'est une réalité, voilà. Qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle solution par rapport à ce que vous pouviez proposer avant ? Alors cette solution, c'est une solution modulaire qui est sur une plateforme SaaS, qui est articulée autour de trois modules. Un module PIM, donc une base de données produits, un module DAM, donc une base de données médias et surtout une particularité de l'agence qui est le module projet. Et ce module projet, c'est un module de diffusion qui nous permet de diffuser à 360. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire à la fois vers les réseaux sociaux, à la fois vers le print, à la fois vers le web. Concrètement et au niveau technique, il faut passer par une plateforme que vous proposez ou c'est intégré chez vos clients ? Les deux. En fait, Maestros est sur une plateforme SaaS. Maintenant, nos clients, on a certains clients, des grands clients qui ont déjà un PIM. Et en fait, nous pouvons complètement connecter via des API la solution qu'on pose Julio à celle des clients. Notre client a déjà un DAM, on peut connecter notre solution à son DAM. Donc c'est vraiment modulaire. C'est vraiment la particularité. Et donc le client a toute utilisation de cette solution et profite d'un autre plateforme. Hier, vous animiez un atelier. Qu'est-ce que vous proposiez dans cet atelier, justement ? Ce qu'on proposait, c'était justement de se dire prenons un peu de recul, pensons communication globale, ne restons pas focalisés uniquement sur un outil, parce que ça aussi, plusieurs de nos clients n'ont que des PIM. Donc ils ont bien tous les produits, mais en fait, à un moment donné, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur com. Ou certains de nos clients n'ont que des DAM, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur com. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de prendre le temps, enfin, bref, de prendre son temps pour aller vite, de se dire, quelle est ma stratégie de communication ? De quoi ai-je donc besoin ? Et à partir de ce moment-là, soit on est en classique, on est en com classique, en conseil, soit on peut accélérer le mouvement avec cette solution, et il ne faut pas hésiter. Je sais que vous êtes en réflexion aussi sur l'IA. Alors, où en êtes-vous par rapport à cela ? En réflexion. Mais encore. Mais encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, nous voyons de gros avantages sur l'IA au niveau du DAM. Certains de nos collègues ici l'ont présenté dans des ateliers. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau des tags, au niveau des mots-clés, au niveau de la rapidité, au niveau de la personnalisation, et où là, on se dit que de façon assez rapide, nous pourrons aussi le mettre en place. Par contre, au niveau du PIM, nous avons une vraie réflexion où on se dit qu'il faut être à l'écoute, mais ne pas aller trop vite, parce qu'aujourd'hui, les données que l'on a sur GPT ou sur d'autres éléments de l'IA, on voit qu'au niveau du contrôle, il faut vraiment être très vigilant. Aujourd'hui, les données ne sont pas fiables, et mettre des données qui sont la base de produits clients avec de l'IA sans contrôle accru nous semble difficile. C'est-à-dire que vous restez vigilants, attentifs ? Attentifs, pas attentistes, mais attentifs. C'est-à-dire que je lisais hier que 2% des marketeurs, en 2019, pensaient que la recherche vocale n'avait pas d'avenir. Enfin, il n'y avait que 2% qui pensaient qu'il y avait un avenir pour la recherche vocale. C'est-à-dire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le langage naturel, si on peut se dire, et le NLP qui aujourd'hui fonce. Bon, effectivement, hier, on nous a expliqué que lors d'ateliers, lors de conférences, quand la question a été posée à un grand nombre de participants qui avaient utilisé ChatGPT, évidemment, tout le monde, par curiosité, ou 90% des personnes qui étaient présentes dans la salle ont essayé au moins une fois de se connecter sur ChatGPT. En revanche, qui l'utilise au quotidien ? Là, pour l'instant, c'est 2-3%. Ça représente 2-3%. Mais ça va très vite, quand même. On va dire que ce qui est intéressant... On n'en parlait pas du tout l'année dernière. Oui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'utiliser comme un assistant humain. C'est-à-dire, en l'occurrence, quand on veut produire du contenu, certains de nos clients, et nous-mêmes, nous l'avons fait, on peut avoir plusieurs angles différents avec ChatGPT. Ça nous donne une première matière que l'on va travailler pour aller plus loin. Mais on ne peut pas considérer que la matière qui est donnée est le contenu de l'entreprise, est le contenu des marques. C'est une première base. C'est le fait de se battre contre la page blanche. Effectivement, on a une première base qu'on va optimiser. Ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, quand je parle contenu de données, je vous donne un exemple. On travaille pour un fabricant de fenêtres. Évidemment, on a toutes les fenêtres, on a toutes les dimensions, on a toutes les tailles, on a toutes les portes. Voilà, on a 400 000 références. Maintenant, ces 400 000 références, si on doit vraiment mettre du contenu sur chaque élément, ce sera plutôt fait avec la marque que via l'IA. Et avec l'humain, donc. Et avec l'humain. Maintenant, l'IA peut nous aider à aller beaucoup plus vite et peut-être faire 50 % du boulot et l'humain peut peut-être faire 50 % de valeur ajoutée. C'est toute la question. Yvelise Lebon, merci. Je rappelle que vous êtes CEO de Compo Julio. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada